et hop tout le monde c'est stormize on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve encore pour une astuce sur cyberpunk 2077 alors ce fois ci c'est un glitch pour obtenir des édits facilement et vous allez voir je vous montrais ça donc pour commencer il faut être sur une mission annexe qui se trouve juste ici donc c'est à côté de chez victor le point de tp à côté c'est brad et bradbury et buran pas où j'ai un peu buggé donc c'est celle là mission secondaire et du coup c'est juste à côté de chez victor il est juste à victor l'entrée elle est là de chez victor voilà de chez misty c'est là donc en fait il faut écouter le monsieur a parlé là je sais plus comment il s'appelle c'est gerald winkler donc après vous pouvez passer ses conversations et tout il faut écouter ce qu'il dit malheureusement on peut pas le passer voilà je vous reconnais vous venez souvent il donc là vous avez le choix pouvez ne rien lui donner du fin du code j'ai trouvé un travail c'est un dollar voilà là pour le coup je fin après c'est c'est libre tout le monde faire ce qu'il veut moi j'en suis là si je m'en fous après j'ai gagné enfin on va gagner donc au moins on va faire un bon geste j'ai vu dès le départ que vous êtes voilà donc là maintenant pris se met en stand by en gros il va répéter les mêmes choses là plus rien à faire s'il faut faire ça c'est quitter la zone entre guillemets donc là vous revenez jusqu'au point de tp vous faites attendre 24 heures voilà là vous y retournez et je crois que là il a ouais voilà c'était la zone n'était pas assez loin en fait je vous ai dit des bêtises faut aller encore plus loin parce qu'au final il répète là encore la même chose donc là vous partez un peu loin faites attendre hop là là on y retourne voilà la chaîne conversation il n'y a aucun il n'y a aucun schéma de dialogue à voir après mais qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas et bien les géants du divertissement d'alpha du centaure c'est misérable apaisent leur masse opprimée épuisée en projetant sur grand écran nourrir et nos larmes il n'y a pas un vrai configurationniste comme dans l'émission là mets toi à côté de lui je vais t'immortaliser en train de l'arrêter pour avoir dévoilé du secret gouvernement ouvrez votre esprit avant qu'il ne soit trop tard ouais des petites interactions avec les passants jessica sera sur le cul quand elle verra ça c'est trop nova je sais plus quoi dire je vous reconnais vous venez souvent ici je lis dans vos yeux que vous avez ouvert votre esprit à la vérité je peux compter sur un modeste don pour poursuivre ma mission voilà donc le pont connaissant de la question il est dit merci pour votre dévotion j'ai vu dès le départ que vous étiez une disciple de la vérité donc là on recommence pareil et du coup c'est la deuxième fois donc il faut le faire encore 3 fois donc ça au montage je vais vous le passer et on se retrouve juste après juste après du coup à la prochaine étape il parcourt des dizaines de kilomètres dans le noir à une vitesse déconcertante comme des flèches dans la nuit je sais pas et qu'est-ce qui a fait apparaître ces monstres il y a des années un vaisseau d'alpha du centaure s'est écrasé dans les bas-plans la légende dit qu'il transportait une substance très recherchée par l'élite vampire d'Arasaka elle pouvait transformer les ennemis de Saburo en loup-garou soumis à sa volonté mais le crash a fait échouer son clan t'as quelque chose contre les nomades ? pour se tarer ? tu ferais mieux de fermer ta gueule avant je t'envoie au cimetière vous pouvez me briser les os mais pas empêcher la recherche de la vérité t'es une ? 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 Personne. Ah, c'était prévisible. Mais je dois quand même l'avouer, je suis un peu déçu. Faire bête par si vite. Eh ben ça, il y a vraiment quelqu'un qui te pointe. C'est le Maelstrom. Des techno-nécromanciens donc. Je savais qu'ils n'existaient pas ces reptiliens. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas réclipsé en micro. On ne sait pas, vous avez vu plus ou moins ce qui se passait. Pour du coup, avant, vous avez vu qu'il y avait deux nomades. Il faut protéger le prophète. Et après du coup, on va à l'usine. Voilà. Donc je ne savais pas si je mettrais la partie avant entièrement du coup. Je ne pense pas. Parce qu'au final, j'ai oublié et que j'ai désactivé mon micro. Donc au final, je ne parle pas. Ah, on est vraiment tombé sur une putain de conspiration là. Et donc là, euh... Ok, on va prendre le tour de puratage. Mais en gros, il faut tuer tout le monde. Parce que si on les laisse échapper après, c'est euh... Qu'on s'appelle ? C'est un échec, du coup. Hop, 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 juste un petit peu. Toi, on va faire avec toi ta grenade. Toi, tu vas te suicider. Toi... Je ne peux pas en faire autant ? Ah si. On va attendre un petit peu. Elle là, je ne peux pas encore. Si, court-circuit, voilà. Voilà, c'est rapide. Les spawns de grenade. Là, du coup, comme vous pouvez voir, j'ai changé de perso. Je suis en netrunner maintenant. Netrunner et lame. Donc voilà, une fois que je débarasse tout le monde. Je débarasse tout le monde. Il faut chercher... Normalement, il est par là. Voilà le type, là, ici. Avec le costard noir. Là, vous pouvez voir qu'il a 5000 édits sur lui. Donc, la manip à faire, c'est que vous prenez son corps. Et vous l'amenez dans la voiture, là-bas. On voit le point de... Comment ça s'appelle ? Je sais pas comment on appelle ça, en gros, le point où tu peux cacher les corps, quoi. Les cachettes pour les corps, on va dire. Que ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle le nom précis. Donc là, on le met dedans. Là, il y a le petit bug où, en fait, ça fait spawn, du coup, le sachet en haut. Donc, vous prenez tout. Vous partez par là-bas. Vous refaites demi-tour. Vous revenez. Et là, le sac est à nouveau plein. Donc, vous recommencez. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est avec la 1.6, du coup, la mise à jour. Donc, voilà. Et ainsi de suite, vous recommencez. Vous pouvez monter autant que vous voulez. Après, forcément, ça prend du temps. On va pas se cacher. Mais on peut vite monter en édit, du coup. Ouais, il y a un de plus simple. Après, c'est le seul que je connais de bug comme ça. Mais en soi, il marche pour plusieurs endroits. Enfin, il marche pour toutes les cachettes de... Toutes les cachettes de... Comment ça s'appelle ? Pour mettre les corps. C'est jusqu'à présent, en fait, il faut quitter la zone et revenir. C'est le seul truc à faire. Donc, après, il faut trouver les bons spots, les bons... Les bons cadavres à mettre dedans qui ont des édits. Mais ça marche avec les édits. Ça marche avec les objets. Ça marche avec tout. Ah, vêtements, tout, tout, tout. Donc, voilà. Donc, rien de bien compliqué. C'est plus long qu'autre chose. Mais, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Et vous aidera, du coup, à avoir le Saint Graal absolu, les édits. Parce qu'on va pas se cacher, sur Cyberpunk, c'est une galère. Après, en être normal, je me suis rendu compte que c'est beaucoup moins compliqué d'avoir des édits. Parce que tu peux pirater les consoles et tout. Et tu peux gagner des édits. Genre, à chaque pirata, je suis entre 1000 et 2000 édits. Si tu débrouilles bien. Donc, c'est un plus. Mais, on va se le dire que c'est vrai que c'est quand même galère Avoir les édits sur Cyberpunk. Sachant que la voiture la plus chère, elle coûte, je crois, 1 million. Donc, on va dire que c'est pas de refus, les petits glitchs comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit glitch. C'est le premier que je te laisse sur la chaîne. Vous me direz si vous en voulez d'autres. Si j'en connais d'autres aussi, bien sûr. Pour l'instant, je connais que celui-ci. Donc, voilà. Sur ce, les petits potes, je vous dis à la prochaine. Et on se revoit une prochaine fois avec plein d'édi, plein d'époches. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501